Alors, on sait effectivement que le principal suspect, Yassin Salih, est toujours en garde à vue. Nous avons peu d'éléments de ce qui aurait pu sortir de cette garde à vue, de ces questions qui sont évidemment posées à l'auteur présumé de cette attaque. Il y a évidemment beaucoup de questions, et je crois que la question principale, en tout cas ici, est celle des motivations de cet homme de 35 ans, père de famille, à savoir s'il s'agit de djihad ou d'une vengeance personnelle, puisqu'il y a différents éléments. Tout d'abord, la victime était l'employeur de Yassin Salih, donc il pourrait s'agir d'une vengeance personnelle. Mais il y a également des éléments qui font référence au djihad. On pense aux deux drapeaux avec le shahada, la confession de foi, ainsi que des inscriptions en arabe sur le corps de la victime. Alors, tous ces éléments et beaucoup d'autres sont analysés en ce moment par les forces françaises. On sait également que la sœur de l'auteur présumé et sa femme sont également en garde à vue. En revanche, l'autre homme qui a été vu en train de rôder près de l'usine, a lui été relâché. En tout cas, c'est ce qu'indiquent des médias locaux. On sait de cet homme qu'il avait été sous surveillance accru entre 2006 et 2008, surveillé par les services de renseignement français. Puis, il avait été surveillé de manière sporadique entre 2011 et 2014. Alors, s'il s'agit d'une personne qui aurait été radicalisée, il y a plusieurs pistes. C'est celle de Pontarlier dans le Doubs, une autre région de France où Yacine Sali vient de cette région. Il aurait pu être au contact d'imams particulièrement radicalisés là-bas. Le procureur a également indiqué vendredi que Yacine Sali a été au contact de Salafistes, ici, dans la région de Lyon. Le gouvernement français, Ben Barnier, a annoncé dans la foulée de cette attaque le renforcement de la sécurité des installations sensibles comme l'usine Airpodex. Le plan Vigipirate a été porté à son niveau maximal pour trois jours en Rhône-Alpes. Qu'en est-il de ces dispositions de sécurité ? Alors, effectivement, vous le disiez, je suis ici à 50 à Valavier, dans la zone industrielle où l'attaque a été lancée. Il y a toujours une forte présence de la gendarmerie. Le site est évidemment bloqué, on ne peut pas y accéder, puisqu'on peut imaginer que les enquêteurs continuent de rassembler des éléments, en tout cas ne veulent absolument pas que d'autres attaques puissent être lancées ou que l'enquête puisse être gênée. Vous l'avez dit, le plan Vigipirate est toujours au niveau rouge, donc le plus haut niveau ici dans l'Isère. On sait également qu'il y aura une réunion de crise à nouveau avec le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et également le Premier ministre Manuel Valls qui est rentré en France. Donc, on imagine effectivement que la question des sites classés Céveso sera abordée. Il faut savoir que le site d'Airpodex était classé Seuil-Bas. Il s'agit d'une entreprise qui fabrique l'un des leaders mondiaux de gaz industriel, mais également de stockage et de conditionnement. Et c'est précisément cette partie de l'usine d'Airpodex ici à Saint-Quentin-Falavier qui était visée par Yassine Saleh. Yassine Saleh qui, vous l'avez dit, a fait une victime, a accroché la tête de cette victime sur la grille de l'usine d'Airpodex qui a également détonné, déclenché une explosion, mais qui, selon les pompiers, voulait déclencher une explosion encore plus importante, mais ces pompiers-là l'en ont empêché. Merci Ben Barnier à Saint-Quentin-Falavier en Isère, en Rhône-Alpes. C'est John Edvin.